et bonsoir les amis alors on se retrouve pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce dimanche 13 octobre 2019 ainsi qu'en seconde partie de vidéo l'arrivée cheval de ce samedi 12 octobre 2019 qui n'a pas été trop trop fameuse en ce moment c'est difficile pour mes chevaux couplé 2 sur 4 et multi en 7 voilà comparé au quintet on a moins la cote voilà donc n'hésitez pas de toute façon à aller voir mon pronostic quinte plus ainsi que l'arrivée quinte plus qui sont déjà mis en ligne sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à les visionner voilà donc aucun été des beaux gains donc n'hésitez pas à les voir voilà donc on y va pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce dimanche 13 octobre donc on commence avec la première course qui sera la r4 c7 à 15h32 à la sépierre ce sera de l'atelier sur 2950 mètres il y aura 18 partants mon favori sera le 5 campion mid drivé par brossard mon 2 sur 4 combiné sera le 5 2 4 mon couplet combiné sera le 5 2 4 9 et mon multi en 7 en champ total sera le 5 le 2 le 4 le 9 le 3 et le 16 voilà pour la première course pour ceux qui est de la deuxième course ce sera la r5 c6 à tarbes ce sera du plat sur deux mille cinq mètres et il y aura 14 partants mon favori sera le 8 voir laisse monter par crastus monde 2 sur 4 combiné sera le 8 5 6 mon couplet combiné sera le 8 le 5 le 6 et le 1 et mon multi en 7 en champ total sera le 8 le 5 le 6 le 1 le 13 et le 4 voilà les amis pour le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce dimanche 13 octobre donc on va faire l'arrivée à cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce samedi 12 octobre donc on commence avec la première course qui était la r3 c6 l'arrivée le 5 le 6 le 7 le 4 et le 2 donc malheureusement mes chevaux sont mal placés à l'arrivée voilà donc c'est dommage ça nous fait sauter pas mal de jeu on en gagne tout de même un un couplet placé 6 7 qui nous rapporte 11,10 pour ce qui est de la deuxième course c'était la r1 c8 donc l'arrivée le 7 le 5 le 4 le 2 et le 13 non malheureusement on n'a rien pour ce pour cette course là voilà c'est vraiment dommage mais bon c'est le jeu faut l'accepter donc sur ce je vais vous laisser donc n'hésitez pas à aller voir mon pronostic kinte plus et l'arrivée kinte où il y a eu des beaux gains donc n'hésitez pas non plus à liker amas à partager amas à vous abonner avec le petit logo qui est là à commenter n'oubliez pas la petite cloche à vous abonner et pour recevoir toutes mes vidéos sur ce je vous laisse passer une excellente soirée je vous fais plein de poutous et à demain ciao ciao